Et vous le savez très bien, une constitution mal ficelée nous amène à reprendre et nous ne voulons plus reprendre les transitions parce que nous savons très bien que nos pays ont besoin, bien entendu, de l'accueil titre, pas que des périodes transitoires en permanence. Donc je voudrais ici que la transition, qu'il est question aujourd'hui des constitutions, qu'on puisse réfléchir, bien sûr, mettre en place une constitution forte, une constitution adaptée à nos besoins. Et nous l'avons dit le 5 septembre qu'il est important que les Guinéens puissent réécrire leurs constitutions, que la constitution ne soit pas écrite par une personne faite sur mesure et surtout que la constitution ne soit pas faite sur mesure pour un parti politique ou une personne politique. Et c'est pourquoi nous l'avons dit dès le début que nous allons organiser, bien sûr, la transition, mais on ne fera pas partie d'après-transition. Et pour nous, ça, c'est clair et ça doit l'être. Et c'est pourquoi nous demandons ce matin, ce symposium, à ce que le mot ou les questions constitution puissent être mis à plat, réfléchis. Le CNT, bien sûr, récriera, mais c'est au peuple de Guinée, dans son entérité, qui adoptera la constitution par référendum. Et ça, pour nous, c'est clair. Et depuis le début, nous sommes là-dessus pour dire que cette fois-ci, nous allons faire les choses correctement. Et parce qu'il faut faire les choses correctement pour se faire respecter et parce que nous voulons nous faire respecter. Et pour nous, le CNT et tous ceux qui sont présents pour vraiment cette question des constitutions, on prendra au sérieux parce que nous n'allons pas réécrire une constitution chaque dix ans. Nous allons faire une constitution qui résistera autant et qui pourra être utile à nos enfants. Et ce ne sera pas une constitution qui sera faite sur mesure parce que nous-mêmes, on ne fera pas partie de la mesure. C'est clair. Et donc, pour moi, il est important de prendre en compte toutes les questions qui se posent et de trouver la solution adéquate. Une solution qui pourra être une solution à la Guinée. En prenant en compte, la Guinée, elle est au singulier, mais au pluriel aussi. Et il faut prendre en compte toutes les questions parce que la Guinée, pour nous, ça commence de Lyomou jusqu'à Boulbéné. Et ça veut dire que c'est pluriel. Donc, ça veut dire pour moi qu'il est important de prendre tout ce qui n'a pas marché et de le mettre à plat, de le mettre à nu et de trouver la solution pour adapter à ça. Il ne s'agit pas de prendre la constitution d'à côté ou de prendre la photocopie de la constitution pour réécrire une constitution. Il s'agit en tant que soldat, quand il y a des problèmes, de trouver, de mettre le problème et de trouver la solution. Donc, je pense qu'il faudra réfléchir sincèrement et le faire entre nous-mêmes et Dieu. C'est-à-dire que nos enfants qui viendront, ça pourra être utile à eux, que ça ne sera pas que pour nous, bien sûr, parce que nous allons tous disparaître. Ce qui restera et qui existera autant, c'est notre pays. D'accord ? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en vous encourageant et en vous exhortant, bien sûr, d'avoir un outil qui pourra servir à la République de Guinée. Tout simplement, je vous remercie.